Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se loin frais des me ploirus. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer, il faut vraiment rien avoir à foutre de sa vie. Quelle pression pour ce studio Ubisoft de la ville de Québec, composé de 375 employés. Il faut dire que c'est son tout premier Assassin's Creed qu'il devait annoncer avec cet épisode nommé Syndicate. Ce studio, qui avoue publiquement créer un jeu de cette envergure pour la première fois, a mené sa présentation avec une certaine humilité qui le démarque de son studio grand frère de Montréal. Ici pas de promesse au kilo et l'indication à l'écran, séquence pré-calculée avec le moteur du jeu, qui s'affiche explicitement en guise de bonne foi pour expliquer que ce ne sera pas le rendu in-game. De la transparence et donc de la confiance, c'est ce qu'on ressent aussi lorsqu'il est explicitement avoué que l'épisode sera orienté action, ne cherchant pas à nous faire croire bec et ongle qu'il s'agira aussi d'un jeu d'infiltration. Ajouter à cela la promesse de sortir la version PC presque en même temps que la sortie console, prévue le 23 octobre. Ajouter la présence d'un personnage jouable féminin intégré au jeu. Ajouter la prise de position d'un jeu exclusivement solo et on obtient une présentation qui se démarque de ce que fut celle de Unity. Reste à savoir si Syndicate prendra le chemin de Unity en arrêtant lui aussi les phases au présent hors de l'animus que certains appellent méta-histoire. Cette pirouette scénaristique permettant le changement d'époque et de personnages pose en effet deux problèmes pour Ubisoft. Premièrement, cette ficelle est tellement usée qu'elle a rendu le scénario de Black Flag parfaitement incongru. Deuxièmement, cette méta-histoire prône implicitement une supériorité génétique de certains individus sur d'autres en fonction du vécu de leurs ancêtres. Ce qui peut mettre mal à l'aise. Je veux vous dire quelque chose Odile, on ne peut pas tromper une personne mille fois. Si, on peut tromper mille personnes mille fois, non. Mardi 12 mai fut une journée chargée pour Ubisoft. Outre l'annonce officielle du prochain Assassin's Creed qui occupait les joueurs et les sites web, se jouait dans les coulisses une partie bien plus importante pour le groupe. En effet, ce même jour, Ubisoft rendait public son rapport financier pour l'exercice 2014-2015, clôturé au 31 mars. Un rapport dans lequel l'éditeur se vante d'une année record avec un résultat net de 87 millions d'euros. Un chiffre impressionnant, surtout quand on le compare aux 65 millions de pertes nettes de l'exercice 2013-2014. Mais le marché ne s'y est pas trompé et l'action Ubisoft a perdu près de 7% de sa valeur dès le lendemain. En cause, la pauvreté du calendrier des sorties de grosses licences qui inquiètent les investisseurs. L'année fiscale 2014-2015 avait elle été faussée par le report de Watchdog qui avait permis à Ubisoft de compter sur trois gros titres durant le même exercice fiscal, induisant ainsi une forte croissance artificielle exceptionnelle. Mais les choses seront différentes cette année et la trop grande dépendance d'Ubisoft envers sa licence, Assassin's Creed, inquiète les investisseurs. Dans un secteur fortement concurrentiel, marqué par une inflation des coûts de production, une nouvelle sortie irrespectueuse comme fut celle d'Assassin's Creed Unity pourrait marquer le début d'une décroissance des ventes. On peut pas tromper mille personnes mille fois. Enfin si on peut. Vous êtes prêt à retourner dans la société ? Je sais pas ce que ça veut dire être prêt mon garçon. Pour moi c'est une simple formule. Un beau discours de politicien pour que des gamins dans votre genre portent des costumes cravate et ne soient pas au chômage. Les éditeurs ont de moins en moins besoin des journalistes pour leur communication. Ce n'est pas l'annonce de Assassin's Creed Syndicate qui dira le contraire. Car la foule a vu la même présentation et les mêmes gameplays que les journalistes. Ce n'est pas les conférences streamées de l'E3 qui nous diront le contraire. Encore moins les Nintendo Direct qui invalideront l'hypothèse. Il y a un an fermé le site JVN nous rappelant le challenge que représente la rentabilité d'un site d'actualité de jeux vidéo. Aujourd'hui c'est au tour de jeuxvideo.fr de se préparer à renoncer. Un site qui avait pourtant su traverser le temps qu'il y avait même à une époque tenté avant l'heure le modèle du premium pour ses vidéos tests. La fin programmée de jeuxvideo.fr encore officieuse, bien qu'observable par l'activité réduite du site, devrait être officialisée prochainement. Une dispersion révélatrice d'une époque. Une époque où le modèle du gratuit est ingrate envers l'information de qualité. jeuxvideo.fr incite aux rédacteurs avertis qui évitaient soigneusement les pièges quand tant d'autres optent pour la rentable technique de la tête baissée. 1 – Sous-titrage FR 2021